Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve de nouveau ensemble pour une vidéo concernant mon permis de conduire. Alors, je vais vous raconter toute mon expérience concernant l'obtention de mon permis de conduire. Donc, sans plus tarder, on passe à la vidéo. Je veux savoir que je me suis inscrite à ma première auto-école. C'était entre mai et juin 2017. Donc, c'est une auto-école à Voltaire, patron de Voltaire. Et c'était une formule à 750 euros qui comprenait le code avec 20 heures de conduite. Et donc, moi, je me suis dit, c'est B9 de ouf ! Donc, je me suis inscrite et tout. Au début, j'étais grave excitée. Ça veut dire que j'allais régulièrement. J'allais régulièrement réviser mon code. Bon, avec le temps et tout, franchement, j'allais de moins en moins. J'avais la fin de l'aller là-bas. Après, mes études aussi, j'avais la fin de l'aller là-bas. Donc, j'allais de moins en moins. Après un moment, je me suis dit, bon, il vaut bien que je me bouge pour avoir au moins mon code. Comme ça, au moins, c'est fait. Ah, je voulais préciser que que les 750 euros, c'était payé avant trois fois. Ça veut dire que la première partie, on payait à l'inscription. La deuxième, c'est à l'obtention du code. Et la troisième, c'est quand on commence les... La troisième, c'est quand ? Genre à la moitié des 20 heures de conduite. Genre quand t'as fait 10 heures, tu payes l'autre moitié, mais c'est comme ça. Moi, je me suis dit, ouais, bon, voilà, il faut que je me bouge pour avoir ce code. Je suis partie m'inscrire au code avec la poste. Du coup, je suis passée mon code avec la poste. Et je suis partie une fois, je me suis présentée, j'ai échoué. J'ai raté mon code une première fois. J'avais trop le système parce que je l'ai raté. Genre, je crois que j'avais fait huit fautes. J'avais fait huit fautes. Donc, j'envoie mes résultats au téléphone et tout. Ils me disent, c'est pas grave et tout. Genre, tu t'entendras un peu plus. La prochaine fois, je suis le rat. Entre temps, genre, j'allais toujours plus au téléphone. Genre, je m'entraînais sur mon téléphone avec des applications et tout. Donc, j'allais plus à l'auto-école et je m'entraînais avec mon téléphone. Ça veut dire que j'ai pris moi-même ma date de code. Donc, le jour où j'y arrive, je crois que j'avais rendez-vous à 10h15 et je suis arrivée en retard. Je suis arrivée en retard, ça veut dire que j'ai pas pu être prise en fait. J'ai pas pu passer l'examen du code. Donc, pour moi, c'est raté. J'ai raté une deuxième fois mon code. Même si j'ai pas passé l'examen, bah, j'ai payé quand même. Donc, du coup, c'était raté. Je me suis dit, tu sais quoi, Annie, tu prends une date une semaine plus tard et là, pendant cette semaine-là, tu fais que de réviser à fond. Donc, ça veut dire que j'ai pris une semaine pour réviser à fond, à fond, à fond. Ensuite, passé mon examen. Sauf que pendant la semaine que je m'étais donnée pour réviser, j'ai rien révisé du tout. J'ai rien révisé du tout. Je me suis dit, bon, vas-y, ça passe ou ça casse. Tu y vas, on voit ce que ça donne. Donc, je suis partie à l'examen du code et tout. Et franchement, j'ai passé le code normal. Je ne me suis pas dit si c'était compliqué ou si c'était... Il y avait des questions que je n'avais pas vues, certes, mais que les réponses me paraissaient assez évidentes. Deux jours plus tard, je reçois les résultats. Bam, 35 sur 40. Autant vous dire que j'étais hyper contente d'avoir enfin eu ce putain de code parce que le code, franchement, c'est le plus relou. C'est vraiment le plus relou. J'ai eu mon code et tout. J'étais grave contente. Donc, j'ai envoyé les résultats à l'autorécole. La décolle aussi m'ont félicité et tout. Non, non, c'est-à-dire que là, j'ai entamé ma deuxième phase, c'est-à-dire que je commence les 20 heures de conduite. Donc, je suis partie régler la deuxième heure de l'été. C'est-à-dire que là, je m'étais à 500 euros. Et j'avais commencé la conduite. On roulait sur Paris. Autant vous dire que sur Paris, on roulait sur Paris, c'est hyper chaud. J'avais grave peur. En fait, c'était... Pour moi, c'était trop compliqué. Pour moi, à ce moment-là, en tout cas, c'était le volant le plus dur. Genre le volant tourné, géré, et... Ah non, c'était trop. C'est-à-dire que sur Paris, j'avais grave peur de conduire. Sachant que t'as l'impression d'avoir la... Je sais pas comment expliquer. Genre, tu te mets la pression parce qu'il y a des véhicules autour. T'as peur de gêner autour, en fait. Moi, en tout cas, dans ma tête, c'était grave, ça. J'avais trop peur de gêner les véhicules autour de moi. Donc, sur Paris, franchement, je prenais des heures mais j'avais l'impression de ne pas avancer. Tellement j'avais peur. J'avais l'impression de toujours stagner, en fait. Je ne touchais pas les pédales, je faisais que le volant. Des fois, c'était la boîte de vitesse mais je n'arrivais pas à gérer. Donc, je ne touchais que le volant et même le volant, j'avais du mal. Dites-vous, le volant, j'avais grave du mal. Je prenais de moins en moins les heures de conduite. J'avais fait quoi ? J'ai fait 8 heures en tout. Genre, je prenais une heure par une heure. C'était des... des... des créneaux de une heure. C'est-à-dire, je prenais une heure par ci, une heure par là. Mais, genre, tellement j'avais peur. C'était grave chaud pour moi. À un moment, j'ai carrément arrêté de prendre des heures de conduite. Sur les réseaux, quand vous voyez les gens avoir permis de conduire et tout, genre, ça vous donne envie ? Je me suis dit, ah ouais, moi, si je peux être là, je peux avoir mon permis conduire, avoir ma voiture et tout. Non, non, non. Ça veut dire, je me suis grave bougé. Je me suis dit, sinon, c'est bon, là, il faut que je rentre à l'auto-école. Maintenant, j'appelle mon auto-école. Déjà, c'était une voix que je n'avais jamais entendue. Et ils me disent, en gros, il faut que tu passes et tout parce que ton dossier n'est pas à jour. Comme je suis dit, OK. Je vais à mon auto-école et je vois que ça a changé. Genre, le propriétaire, il a changé et tout. J'étais pas au courant. Sachant que le moment où j'avais arrêté et là où j'avais rappelé, genre, si t'as écoulé quoi ? Peut-être 5 mois ? 5, 6 mois ? On va dire un truc comme ça. J'arrive à l'auto-école et tout et là, la fille, elle m'explique que le propriétaire a changé, que tout a changé. Non, 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 même les tarifs ont changé. J'ai dit, OK et tout. Mais mes tâches de roussard, elles se voient pas. Elles se voient pas. Bref, je me suis dit, ça a changé, c'est bizarre, mais bon, on verra ce qu'elle va me dire. Et là, elle me dit quoi ? Elle sort mon dossier et tout. Elle me dit, ah, mais ton dossier, il est périmé depuis un an. Je me suis dit, c'est pas possible parce que logiquement, genre, au moment où mon dossier était censé être périmé, c'est le moment où je venais de commencer ma conduite en fait. Donc, c'est pas possible que mon dossier soit périmé. Elle me dit, ah, mais si, le dossier, c'est-à-dire qu'un an, regarde quand tu t'es inscrit et tout, et quand t'as passé ton code, t'as mis grave du temps et tout, nan, nan, nan. Et donc là, le dossier, il est périmé et tout, nan, nan, faut te réinscrire. Je lui ai dit, OK, mais je paye combien ? Elle me dit, c'est 1000 euros. Je lui ai dit, mais non, de base, j'avais pris un forfait à 750 euros comprenant les 20 heures de conduite et le code. J'ai déjà réglé 500 euros, là, en gros, il m'a ce que 250 à payer. Elle me dit, mais non, tout a changé, le propriétaire a changé et tout, nan, nan, nan. Là, si tu veux continuer à prendre des heures de conduite, faut que tu te réinscrives et tout, nan, 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 et que tu repayes la formule. Mais je dis, mais dans tous les cas, j'ai déjà eu le code, donc en quoi ça me servirait de payer 1000 euros pour une formule avec le code et la conduite ? Elle me dit, non, mais c'est comme ça, on ne peut pas séparer tout le monde. Je me suis dit, ok, j'ai pris mes bagages, je suis partie. Franchement, je n'ai pas voulu me chercher à en savoir plus. Je suis sortie de l'auto-école. Je suis partie m'inscrire à CER, l'auto-école CER. Donc, il y en avait une juste à côté de chez moi. Là-bas, j'ai pris une formule de... Là-bas, je pouvais prendre, par contre, la formule sans le code, juste la conduite, en fait. Et donc, c'était une formule de 900 euros comprenant 20 heures de conduite. Donc, déjà, je suis partie m'inscrire et tout. Tout s'est très très bien passé. Franchement, c'est parti super vite. À CER, franchement, à CER, l'avantage, c'est que, genre, j'avais des dispo tout le temps. Il y avait tout le temps des créneaux disponibles et en plus, c'est genre à 5 minutes de chez moi. C'est genre que j'avais pas de mal à aller là-bas. À CER, même quand j'avais la flemme, genre, j'avais la motivation vu que c'était à côté. Donc, vu que j'avais des créneaux tout le temps, je prenais genre... Je conduisais trois fois par semaine. je conduisais trois fois par semaine et des créneaux de 1h30. Des créneaux de 1h30 trois fois par semaine. Ça veut dire qu'en vrai, les 20h, elles se coulaient très très vite. Je me suis inscrite à CER exactement le 6 septembre 2019. Donc, de là, tout s'est enchaîné. Comme je vous ai dit, je prenais 1h30 de conduite trois fois par semaine. Donc, ça allait super vite en fait. Les 20h, elles se coulaient super vite. À l'issue de ces 20h, on a un petit examen test entre guillemets. Quand j'ai passé mon examen, mon moniteur, il m'avait dit que j'avais besoin de 10h supplémentaires. C'est ça, non ? Ouais, c'était 10h supplémentaires. Entre temps, j'avais conduit 2h en plus hors forfait. Hors forfait. Genre, pas dans les 900 euros que j'ai payé initialement et pas dans les 10h que j'ai à prendre en plus. Donc, ça veut dire que les 2h hors forfait plus les 10h, ça me fait un total de 990 euros. J'ai pris les 10h. Et bon, l'avantage aussi que c'est que à la CER, tu peux payer en plusieurs fois aussi. Donc, ça va être des facilités de paiement. la conduite là-bas, franchement, ça se passait bien. Moi, ça se jonglait entre 2 moniteurs. Donc, ça va, je n'étais pas trop perdu. Il y en avait un un peu plus sévère que l'autre. C'est une chose à dire. Quand, si vous êtes moniteur et que vous n'avez pas la patience d'être moniteur, vous ne serez pas moniteur en fait. Parce que c'est chaud de recevoir la pression par-ci, la pression de la conduite, la pression des autres conducteurs, c'est trop en fait. Donc, si vous n'avez pas la patience d'être moniteur, vous ne soyez pas moniteur. À l'issue de ces 10h de conduite, on a fait un examen blanc en fait. Un examen blanc de conduite. Et là, je suis tombée sur le moniteur qui était un peu plus sévère. Sachant que je n'avais pas trop trop conduit avec lui. Mais je conduisais un peu. Quand on a passé cet examen blanc, à la fin de cet examen, il m'a demandé si c'était moi qui avais décidé de passer le permis ou si c'était l'auto-école qui m'avait donné cette date. Sachant que c'était l'auto-école qui m'avait donné cette date. Donc, je me suis dit s'il me pose cette question, c'est bizarre déjà. Je lui ai dit non, c'est l'auto-école. Il m'a dit t'es sûre ? T'es sûre sur l'auto-école ? Je lui ai dit oui. Et là, dans ma tête, je me suis dit non, c'est grave chelou qu'il me dise ça. S'il me dit ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas en fait. Elle me dit ah ok, bon courage, bonne chance, ne stresse pas et tout, panique pas, ça va bien se passer. J'ai dit ok, on verra. Donc, le jour de l'examen du permis arrive, alors c'était le 4 novembre 2019, l'examen du permis. Pour vous dire qu'elle pense à aller vite à CER, je me suis inscrite le 6 septembre et je passe mon permis le 4 novembre. Vous vous rendez compte comment ça va aller super vite ? C'est vraiment aller super vite. À veille du jour de l'examen, je me suis rendue à la télécole pour remplir le camion formulaire et régler les annonces de l'été parce qu'il faut tout payer avant de passer l'examen. Et donc, la secrétaire m'a dit qu'il fallait que je me présente une heure avant l'heure de l'examen devant la télécole pour pouvoir aller à l'examen avec mon moniteur et l'autre personne qui passe l'examen du permis. Le lendemain, je me prépare tranquillement et tout. Je ne sais plus si c'était à quelle heure je crois, je devais passer le permis à 10h. Donc logiquement, je devais être à l'auto-école à 9h. Je m'étais réveillée à 7h30, 7h40, un truc comme ça. Donc, j'étais en train de me préparer. Il était à peu près 8h20 quand je reçois un appel de mon moniteur. Je dis à l'autre, il me dit il n'est pas encore 9h. Il me dit mais t'es folle ou quoi ? Pourquoi tu veux qu'on sorte à 9h ? L'examen c'est à 10h pourquoi tu veux qu'on sorte à 9h ? Je lui ai dit non. La secrétaire en question m'a dit qu'il fallait qu'on soit là une heure à avance donc c'est ce que je respecte en fait. Elle m'a dit non, viens tout de suite et tout il faut qu'on parte imagine qu'il y a des bouchons et tout je suis jokée il n'y a pas de souci. Déjà là, rien que ça ça m'avait grave énervé ça m'avait grave énervé et genre je sortais de chez moi de mauvaise humeur vraiment de mauvaise humeur maintenant j'arrive devant l'hôtel c'était à côté entre temps pendant le chômage j'ai qu'un harcelain bon bref j'arrive devant l'hôtel et tu me dis ouais mais t'es folle ou quoi ? C'est impossible qu'elle t'a dit ça et tout non, non, non pourquoi tu me dis qu'elle t'a dit ça ? Pourquoi tu mens ? On a toujours procédé autrement et pourquoi tu me dis ça ? Je lui dis mais je ne vais pas mentir en fait je passe mon examen aujourd'hui quel serait mon intérêt de dire de ne pas dire la vérité en fait il me dit mais non imagine il y a des bouchons et tout comment tu fais ? Comment tu vas faire si il y a des bouchons et tout ? Je lui dis je ne sais pas mais c'est ce qu'on m'a dit en fait donc c'est pas de la faute il me dit non tu ne racontes pas pour ce qu'elle est bien on y va et tout non, non, non j'étais trop énervé franchement j'étais trop énervé je partais grave énervé à l'examen du permis je ne sais pas c'est quoi on arrive et tout le moniteur je ne calculais pas parce qu'il m'avait gravé il m'avait grave énervé donc je ne calculais pas donc on arrive à l'examen et tout donc je discute avec l'autre personne qui passe le permis c'était une personne beaucoup plus âgée une maman entre guillemets elle m'avait expliqué qu'elle avait pu de conduire avec lui il était comme ça il ne fallait pas que je me l'ai arrêté donc on arrive sur le lieu d'examen alors j'ai passé mon examen mon examen du permis à Bobigny je suis passée en première déjà mon examinateur c'était un renoi c'était un black et tout c'était un noir ça veut dire d'un côté je me sentais rassurée dans le sens où je me suis dit c'est un noir mais ça ne veut rien dire ça veut absolument le droit dire croyez moi ça ne veut rien dire donc je vais dans le véhicule et tout je mets la ceinture je demande enfin je fais le petit réglage et tout je demande si tout le monde est bien attaché tout le monde me dit qu'il est bien attaché donc on démarre on démarre et tout franchement tout s'est super bien passé tout s'est super bien passé j'avais carrément oublié que j'étais énervée avant il m'indique et tout après il me laisse en conduite la conduite toute seule et tout maintenant il me demande de faire ma manoeuvre on arrive devant une petite ruelle et il y a la il y a une voiture en face de moi maintenant il me dit ok garez-vous ancrez-nous maintenant moi à l'autre école j'ai appris une méthode à l'autre école j'ai appris une méthode qui consistait c'était quoi ? genre il fallait que l'épaule du moniteur soit à la moitié de la vitre ou un truc comme ça donc ça veut dire que moi j'ai fait ça en fait j'ai avancé mon véhicule jusqu'à ce que l'épaule du moniteur soit à la moitié de la voiture soit à la moitié de la fenêtre de la voiture d'en face je ne sais pas si vous le prenez maintenant le moniteur il me dit non 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 avancer c'est à dire que moi j'avance un tout petit peu il me dit non 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 avancer j'avance encore un tout petit peu il me dit non 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 avancer franchement c'est à dire que là j'ai vraiment avancé et maintenant il me dit qu'est-ce que tu vas en créneau j'ai pas reculé j'ai pas reculé j'ai directement braqué j'ai braqué j'ai braqué j'ai braqué après j'ai contre braqué c'est à dire que j'ai failli toucher le véhicule je recommence dans la main lèvre je fais la même erreur je recommence je fais la même erreur je recommence je fais la même erreur c'est à dire que je lui demande est-ce que je peux recommencer encore il me dit oui vas-y prenez votre temps recommencer s'il le faut tout le monde je recommence j'ai fait la même erreur et par derrière il y a mon moniteur qui me fait des signes bizarres mais vas-y moi je comprends pas la langue des signes c'est à dire je recommence à chaque fois je recommence pour refaire la même erreur dans mon cas j'ai complètement oublié qu'il fallait que je recule d'abord il fallait que je recule d'abord avant de braquer ça veut dire qu'à un moment genre j'ai grave forcé j'ai grave forcé le braquage et tout et je me suis dit vas-y je vais pas le toucher mais genre je serai très très proche et là bam l'inspecteur appuie sur le frein il appuie sur le frein là maintenant je me suis dit c'est mort je me suis dit c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort mon permis c'est simple je continue c'est mort et la puce sur le frein il me dit mademoiselle vous savez bien qu'on va toucher le véhicule d'en face après je suis travaillée je regarde je dis ah mais je pensais qu'on toucherait pas il me dit non mademoiselle là si je lâche le frein on touche le véhicule en face après il me dit de recommencer il me dit de reculer et d'exercer ma manœuvre donc du coup là j'ai reculé et j'ai fait ma manœuvre je suis rentrée correctement sans toucher le véhicule d'en face donc après on repart et tout et pareil tout c'est super réussi et c'est à l'autre personne de passer c'est sûr que moi à un temps d'enjeu bah j'attendais dehors honnêtement je sais pas comment dire j'ai pleuré franchement j'ai pleuré j'ai pleuré parce que je savais que c'était mort j'ai pleuré c'est trop bizarre j'ai pleuré parce que je savais que c'était mort dans ma tête je savais que c'était mort c'est à dire j'ai appelé tout le monde et tout j'aurais expliqué la situation ils m'ont dit non mais tu sais des fois ça avait rien dit des fois ils touchent ils donnent le permis quand même et tout et moi j'avais trop franchement j'avais trop le son donc la personne qui passe son examen avec moi a fini son examen maintenant on rentre sur le chemin du retour notre moniteur nous explique qu'on a super bien géré et tout en gros il dit qu'on a des armes il parle de ça qui passait donc quand il parle de moi il dit que franchement pour moi il sait pas il dit que j'ai grave géré mais que la manœuvre c'était n'importe quoi en parlant avec l'autre personne aussi elle m'a dit qu'en gros elle allait commettre la même erreur elle ce qui l'a sauvé en fait c'est que quand le moniteur il me disait d'avancer elle a pas avancé mais sinon elle allait commettre la même erreur que moi il faut savoir que les résultats on les a deux jours plus tard ça veut dire que moi pendant les deux jours j'étais grave en train de cogiter genre je me demandais si c'était mort ou pas dans ma tête en fait je savais que c'était mort quand même j'avais une part de réaliste enfin j'étais un peu réaliste un minimum je savais que c'était mort mais en fait je me rassurais en disant que non mais je sais qu'il y a des personnes c'est arrivé que le moniteur il touche la voiture ou il touche le volant mais ils ont quand même enfin il touche la pédale pardon ou il touche le volant mais ils ont quand même le nez insuffisant insuffisant j'ai eu 22,5 il faut avoir minimum 20 j'ai eu 22,5 sauf que à la case maintenir des espaces de sécurité j'ai eu éliminatoire parce que justement j'allais toucher le véhicule en face de moi sinon le reste c'était bon j'avais trop le seigne j'avais trop 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 le seigne en vrai je savais en vrai je savais mais j'avais trop la haine j'avais trop la haine tellement j'avais la haine j'ai imprimé en noir et blanc genre j'ai imprimé je sais pas si c'était important mais voilà j'ai imprimé en noir et blanc tellement j'avais le seigne j'avais trop le seigne ça veut dire que je suis retournée à mon autre école et tout ils avaient reçu l'agita et tout et donc ils m'ont dit que pour avoir une deuxième date ce serait genre en 2020 parce que c'était encore en 2019 plus de 4 novembre 2019 et moi je me suis dit non c'est mort franchement c'est mort je devais voyager à la fin de l'année il me fallait me permettre avant en fait je me suis dit non c'est mort et tout j'aurais dit de garder mon dossier en attendant que j'allais voir si je pouvais trouver un autre moyen d'avoir une autre date plus tôt mais que ce serait pas sûr que je resterais dans cette autre école donc à secrétaire en question elle m'a dit c'était bon ah oui et au final avec le moniteur ils se sont expliqués avec le secrétaire et oui j'avais pas tort en fait il s'est excusé après j'avais pas tort moi je faisais mes recherches et tout pour trouver une date un peu plus tôt j'ai doté de toute école et je suis tombée sur passer son permis en province je me suis renseignée j'ai appelé et tout et franchement ça paraissait super intéressant parce que vous pouvez avoir une date beaucoup plus rapidement de passer en province et tout est pris en compte en fait tout est pris en charge donc quand j'ai trouvé le permis en province j'ai quitté mon autre école j'aurais dit que c'était que c'est définitif parce que quand tu quittes les autres école tu peux plus revenir en fait donc j'aurais dit que c'était définitif que j'avais trouvé quelque chose d'autre et que j'allais aller là-bas parce que janvier ça ne m'arrangeait pas en fait au niveau des dates janvier ça ne m'arrangeait absolument pas j'ai pris rendez-vous chez le permis en province donc là-bas j'ai expliqué tout mon parcours que j'avais déjà fait de 8 heures de conduite ensuite 20 heures ensuite 10 heures en plus que j'avais raté mon permis et donc là-bas donc je me suis inscrite et il faut passer d'abord un examen test en fait pour qu'ils te disent combien d'heures de conduite tu dois avoir pour ensuite pouvoir te trouver une autre école n'importe où en province donc j'ai passé cet examen là si tu as déjà conduit tu passes l'examen 30 minutes si tu n'as jamais conduit tu passes l'examen pendant une heure donc moi j'ai passé l'examen pendant 30 minutes et donc à l'écrit 30 minutes le monsieur m'a dit qu'il fallait que je prenne entre 8 heures et 10 heures sachant que le tarif entre 8 heures et 10 heures il changeait considérablement donc moi j'ai dit que franchement là j'ai trop de l'argent dans le permis je ne vais pas mettre plus donc je prendrai 8 heures ça passe ou ça casse le monsieur m'a dit franchement 8 heures si tu bosses bien tu peux le faire mais je te conseillerais prendre 10 heures par sécurité moi je lui ai dit honnêtement franchement je vais prendre 8 heures ça passe ou ça casse il m'a dit ok pas de soucis donc il a envoyé le bilan à Paris-Mont-Provence il m'a appelé immédiatement en fait Paris-Mont-Provence ils sont trop bien parce qu'ils appellent en fait ils sont tac tac genre grave chap chap ils m'ont appelé immédiatement je vais sortir du véhicule du gars je suis rentrée dans la gare parce que c'était à la maison Alphard je crois je ne sais plus ils m'ont appelé immédiatement ils m'ont dit vous avez passé permis l'examen et tout il va y à 8 heures donc vous pouvez passer dans nos locaux on va voir ce qu'on fait et tout donc je suis partie et donc là elle m'a expliqué tous les tarifs et donc pour 8 heures de conduite en Provence c'est 1049 euros sachant que les 8 heures ça entre 2 et 3 nuits mais c'est 1049 euros tout compris vraiment tout compris sauf quand vous avez votre permis vous payez les frais de dossier en plus mais sinon c'est 1049 euros tout compris bah moi j'ai accepté franchement j'ai accepté et donc ils m'ont trouvé une province après la province c'est pas nous on choisit c'est en fonction des disponibilités vraiment si il y a une date de dispo dans le sud le plus tôt possible en fait on choisit pas la province en fait c'est vraiment en fonction des disponibilités qu'on est affecté à une autre école donc moi j'ai été affecté à Bocaire c'est pas long d'Avignon c'est pas très long d'Avignon il faut savoir que c'est tout compris c'est à dire le billet de train en fait tout est compris sauf la nourriture là-bas vous vous occupez de vous hop vous vous occupez de vous même sinon l'hôtel et le train c'est en charge en gros je payais je me prenais pas la tête à gérer le tout le tout le voilà quoi et donc ils nous tiennent au courant par sms ça veut dire que c'est c'est hyper rapide en fait c'est grave fluide c'est hyper rapide donc ils m'ont dit que je serai avec telle ou telle personne donc je partais avec une autre personne aussi que je rejoindrais à la gare ils nous disent quel document faut prendre toutes les précautions à prévoir en fait arrivé le jour j je suis sortie chez moi à 6h je crois parce que j'avais le train à 7h un truc comme ça et c'était à la gare de Lyon moi j'avais trop peur donc je suis sortie bien en avance j'ai pris à Uber je suis partie à la gare de Lyon et tout j'ai attendu mon collègue qui passait le train avec moi donc c'était un garçon et donc on s'est retrouvés on est partis ensemble par le train en plus c'était pas très très long c'était pas très très long j'ai oublié c'était combien de temps mais c'était pas très très long on est arrivé à Boquer là-bas on a pris un taxi le taxi par contre c'était à notre charge mais il nous avait prévenu il nous avait prévenu que le taxi serait à notre charge mais que de retour sur Paris il nous rembourserait donc le taxi serait à notre charge on est arrivé à l'hôtel franchement l'hôtel était trop mignon c'était un petit hôtel franchement c'était un petit hôtel basique c'est pas un hôtel de luxe et tout mais c'était un petit hôtel trop mignon il y avait tout ce qu'il faut petite douche petite toilette petite télé voilà en plus à côté il y avait un McDo quand même à côté ouais même si c'était une ville un peu perdue il y avait un McDo il y avait boulangerie franchement c'était un coin grave perdu c'est un coin grave perdu c'est dur qu'on est arrivé direct on est arrivé direct on a conduit en fait on est arrivé vers midi et quelques et à 14h je commençais mes deux heures de conduite mes deux premières heures de conduite donc j'ai conduit les premiers jours à 14h et à 18h je vais pas vous mentir du tout là bas c'est trop dur la conduite en tout cas pour ma part la conduite à Boquer c'était super compliqué parce que là bas en fait c'est très différent de Paris c'est très différent de Paris j'ai dû croiser en tout cas c'est deux feux deux feux ça veut dire que partout il y a des ronds-points partout il y a des priorités en soi ça forme super bien mais honnêtement là bas là bas jamais je me suis dit que j'aurais mis un permis jamais 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 c'est genre que déjà les deux premières heures c'était trop moi à l'issue des deux premières heures en fait je me suis dit c'est mort j'aurais jamais mis un permis c'est mort impossible que j'ai mon permis là bas donc les deux premières heures franchement c'était la catastrophe donc ensuite quand j'ai filmé les deux premières heures c'est mon collègue qui passe et moi je devais repasser le même jour à 18h donc à 18h aussi ça allait mieux mais c'était toujours aussi bancal en fait parce qu'il fallait que tu retiennes là où il y a des priorités et des fois il y a des routes tu les vois même pas en fait tu vois des arbres et tout bam tu vois une voiture qui arrive à côté tu vois des en fait il y a des endroits c'est des ronds-points t'es même pas courant que c'est un rond-point tu vois ce que je veux dire donc il faut faire attention à tout il y a des stops qui sont que tu les vois pas tu les vois que quand t'es à genre que t'es archi proche c'était hyper compliqué en fait franchement au niveau de ça c'était hyper compliqué mais bon ça allait quand même franchement ça allait c'est à dire que le soir quand je rentrais je révisais je révisais en ligne les en ligne comment dire je regardais des vidéos de conduite en fait d'ailleurs je vous mettrais des liens de de vidéos que j'ai regardé qui m'ont super bien aidé vraiment vraiment super bien aidé je vous mettrai en barre d'infos je faisais que ça en fait mes journées c'était grave ça des fois enfin le soir je regardais un peu la télé et tout mais c'était plutôt genre les vidéos de conduite que je regardais je me rappelle à l'ancien quand je révisais mon code je voyais des gens qui regardaient des vidéos de conduite ils me disaient mais ça sert à rien en fait comment tu pourrais les vidéos de conduite alors que là franchement ça prend tout un sens pour moi les vidéos de conduite en fait c'est hyper bénéfique en fait t'apprends beaucoup de choses en regardant des vidéos de conduite le deuxième jour je dois passer encore deux heures de conduite franchement ces deux heures là aussi c'était la catastrophe et en fait la monitrice c'était une fille franchement elle était adorable elle était adorable mais genre c'était une meuf du avec le sang chaud tu vois ça veut dire que elle n'hésitait pas à crier quand il fallait crier elle n'hésitait pas à voilà quoi à te réveiller mais franchement elle était bien elle était super bien franchement je la regrette pas du tout elle était au top du top du top franchement j'aurais aimé avoir une monitrice comme ça sur Paris il faut savoir qu'aussi à Beaucair enfin je ne sais pas si c'est en en province en général mais les tarifs des agricoles sont beaucoup beaucoup moins chers parce que j'ai regardé parce que là-bas c'était un serre aussi donc du coup j'ai regardé les tarifs et pour 20 heures que j'avais pris je crois c'était 750 euros alors qu'ici c'était 900 euros vous voyez ou pas donc les deux heures passent et tout franchement je fais n'importe quoi mais c'est pas grave tout va bien j'entre en hôtel je continue à regarder mes vidéos de conduite je continue à regarder mes vidéos de conduite etc etc le lendemain encore donc du coup c'était le troisième jour le dernier jour de conduite je passe mes deux dernières heures et même les deux dernières heures c'était pas la catastrophe mais voilà quoi franchement c'était genre 50-50 genre 50% oui tu l'auras 50% non tu l'auras pas franchement c'était franchement je me disais que j'aurais pas mon permis franchement je vais même pas vous mentir je me disais que j'aurais pas mon permis parce que là bas en tout cas c'était trop dur c'était trop dur pour moi c'était trop dur je me disais en fait Paris c'est trop bien avec les feux t'es pas obligé de connaître tous les sens interdits tous les tous les comment ça s'appelle tous les ronds-points tous les toutes les priorités et tout non non c'est trop bien en fait le quatrième jour en fait quand ils disent à première province quand ils disent 3 jours c'est 3 jours sans compter le jour d'examen c'est à dire que si vous partez 2 jours comptez 3 jours en fait c'est le troisième jour où vous passez l'examen donc le quatrième jour je passe l'examen donc c'est mon collègue qui passe en premier moi je suis là j'attends et tout quand il revient il sort il me dit il me dit oh non oh non oh non si il me dit ça c'est que ça va pas en fait il me dit non en gros le moniteur il lui a dit de passer sur une route il a raté cette route là enfin de passer sur une route il a raté cette route là et il y a un moment il devait faire une manoeuvre il a pas réussi la manoeuvre en gros il me dit qu'il a pas réussi en fait et là je me dis non c'est mort c'est mort je vais jamais réussir je vais jamais réussir en fait je suis passée dans une optique trop négative je me suis dit que j'allais pas réussir en fait et donc ça moi je rentre dans un véhicule je rentre dans un véhicule et tout donc je fais tous mes mes réglages et tout justement si tout le monde est bien attaché est-ce qu'on peut partir on peut partir let's go on y va et tout franchement au début ça allait au début ça allait de ouf parce que genre il me disait de faire un truc je faisais en fait le chemin qu'on avait pris j'avais déjà étudié ça avec ma monitrice mais genre elle en fait elle compliquait grave les parcours elle compliquait grave les parcours or que lui le chemin qu'il m'avait fait faire c'était des chemins grave easy grave facile et tout genre c'était des longues routes tu vois pas la fin y'a pas de priorité y'a pas de non enfin il fallait juste respecter la limitation de vitesse je voyais même pas le temps passer en fait je voyais même pas le temps passer c'est à dire que je conduisais et tout des fois en fait la base ce qui est genre faut bien que tu fasses la différence entre les limites et les vitesses quand t'es limité à 30 et qu'ensuite t'es plus limité à 30 faut qu'on sache que tu n'es plus limité à 30 donc dès que j'étais plus limité à 30 je fonçais pour remonter à 50 ensuite je baissais pour descendre à 30 c'était que ça en fait c'était que ça arrivé à un moment on arrive à un stop et le stop il était en en colline en fait il était en colline et tout et en fait le moniteur il était grave easy il connaissait l'inspecteur pardon c'est l'inspecteur il était grave easy il connaissait ma moniterie c'est à dire qu'il était trop à l'aise en fait il parlait et tout il parlait de son fils il parlait de de flux de musique c'est à dire que moi en fait dans ma conduite il n'était pas stressé je n'étais pas stressé du tout du tout du tout et donc arrivé en haut de cette colline il y avait un stop et tout c'est à dire que je dois m'arrêter sur une côte point de potinage mais attends c'est quoi oh putain ça fait trop rire tu vois pourquoi je rigole il essaie de démarrer bam je calme je redémarre bam je calme je redémarre bam je calme je redémarre bam je calme quatre fois il me dit oh Amelata calmez-vous arrêtez de stresser allez-y doucement vous allez y arriver donc moi je prends mon temps clairement il m'a dit prends ton temps prends ton temps tu vas réussir donc j'ai grave pris mon temps et bam je suis partie je suis repartie deuxième stop aussi en côte et là j'ai réussi donc je suis partie et tout et j'arrive sur l'axe où mon collègue avait raté sa route en fait et en fait le truc c'est que la route en question tu peux pas l'avoir tu peux pas impossible que tu l'aies si tu connais pas le parcours tu peux pas savoir qu'il y a une route là-bas en fait ça veut dire que moi je suis en fait c'est un petit pont de façon en fait c'est une côte c'est une côte façon je sais pas comment dire c'est une côte il y a un pont mais avant il y a la route mais genre il y a tellement d'arbres que je vois pas la route en fait c'est à dire que moi j'arrive sur la côte et il me dit aller à droite et moi je me suis dit où à droite mais j'ai dit ça dans ma tête parce que je voyais pas de droite et heureusement Dieu merci il y avait un véhicule en face de moi qui a pris la route en question c'est à dire que je me suis dit j'ai dit peut-être c'est là donc j'ai suivi le véhicule et là il m'a rien dit je me suis dit en tout cas c'était ça qu'il a raté mais la route franchement il n'y aurait pas eu de véhicule en face de moi je n'aurais pas vu la route donc je passe sur la route et tout et on arrive sur le lieu de l'examen moi je me suis dit ouais c'est déjà fini genre c'était que ça et on arrive et tout il me dit ouais garde-toi en bataille donc je me suis garée en bataille franchement c'était dans les poches enfin au la main je veux dire au les mains pardon c'est quand on arrive au point de départ qu'il me posait trois questions il m'a posé que deux questions non il m'a posé trois questions il m'a posé trois questions trois questions de il y a trois questions là trois questions de j'oublie comment ça s'appelle en gros il me posait trois questions donc j'ai répondu aux questions et c'était tout après c'est fini et genre j'ai même pas vu le temps passer j'ai pas vu le temps passer genre j'ai pas vu le temps passer moi dans mon coeur j'étais trop contente j'étais trop contente je me suis dit oh la la j'ai réussi ma manoeuvre j'ai réussi ça j'ai réussi ci j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait n'importe quoi franchement à 80% je suis sûre que je l'ai à l'issue de l'examen du permis on rentre immédiatement à la gare en fait donc notre maîtrise nous dépose et tout franchement c'était grave c'était grave triste de la quitter parce qu'elle était trop cool franchement elle était trop trop gentille elle était sûre à 90% que j'avais le permis pour mon collègue c'était une autre histoire et donc on rentre sur Paris et tout en main déjà je raconte à ma mère ma mère elle est trop contente quand j'avais raté mon permis elle était trop triste et là elle était trop contente elle était trop contente et tout ça veut dire que moi même dans ma tête j'étais pisse car moi les deux jours d'attente pour mon pour les résultats je les ai même pas sentis or que la première fois les deux jours genre j'arrivais pas à dormir j'arrivais pas à dormir quand je regarde les résultats je vous montre favorable favorable j'ai eu 25 points au total voilà en fait j'étais trop contente je savais un peu que j'avais l'air pour mon permis j'étais trop contente j'étais trop contente c'est même pas mon cas à garder c'est ma soeur qui a grabé et ma mère elle m'appelle elle me dit félicitations après je lui dis mais félicitations pourquoi elle me dit pour ton permis et tout après je suis parti j'ai vu que c'était un permis et tout j'étais trop contente après le permis au promas ils m'ont appelé ils m'ont félicité et tout ils m'ont dit de passer pour que je ramène ma note ma facture de taxi pour le remboursement et que il fallait qu'on fasse ensemble le dossier de création du permis de conduire la carte du permis de conduire donc je suis partie et tout ils m'ont remboursé ensuite j'ai réglé les frais pour la création du dossier pour le permis de conduire donc c'est à dire que en fait c'est grave bien parce que même la création du permis la carte du permis de conduire c'est eux qui font c'est eux qui s'en chargent c'est eux qui s'en chargent donc c'est à dire que c'était grave bien pour moi j'avais pas de j'avais pas à me prendre la tête pour ça en fait au final mon collègue lui il a raté son permis malheureusement mais bon là il a eu il est reparti en province et il a eu son permis je remercie mais pour vous dire que pendant province en fait c'est pas forcément que tu l'as ou que tu l'as pas c'est vraiment toi et ta conduite en fait si tu réussis à conduire tu l'as si tu râques que c'est en province ou sur Paris tu l'auras pas j'ai eu mon permis le 28 novembre 2019 vous vous rendez compte ou pas je me suis inscrite à ma première auto-école le 6 septembre 2019 et j'ai eu mon permis genre presque deux mois plus tard vous vous rendez compte ou pas franchement ça s'est enchaîné super vite dès que j'ai changé d'auto-école ça s'est enchaîné super vite super super vite comme quoi en vrai permis aux provinces ça a été hyper bénéfique pour moi parce que dites vous que j'ai eu mon permis en novembre le 28 novembre mais si j'avais entendu janvier enfin genre j'aurais pas enfin j'aurais pas eu mon permis je sais pas comment dire je sais pas comment expliquer mais genre j'ai eu mon permis avant la date où mon ancienne auto-école me proposait en fait ça allait super vite donc franchement je me suis dit même pourquoi je suis pas allée là-bas plus tôt en fait peut-être que si je serais allée là-bas plus tôt j'aurais pas eu qui sait donc en tout cas ça a été super bénéfique pour moi j'ai eu mon permis en province en quelques jours voilà j'ai raté mon permis le 4 novembre je l'ai eu de 28 novembre voilà en quelques jours si je peux vous donner quelques conseils pour le permis bah déjà quand vous passez l'examen du permis et que vous faites n'importe quelle erreur qu'elle soit éliminatoire ou non ne lâchez rien enfin je veux dire ne baissez pas les bras parce que c'est vrai que quand tu fais une erreur genre ça te déstabilise pour la suite dans le sens où tu te dis que t'as raté c'est mort c'est-à-dire qu'après tu fais n'importe quoi or que non je pense que si mon collègue il avait pas fait n'importe quoi par la suite il aurait son permis mais quand vous vous dites que c'est mort en fait vous faites n'importe quoi par la suite donc ne faites pas ça en fait genre continuez dans la même lancée donc franchement on sait jamais on sait jamais donc donnez tout quoi qu'il arrive ensuite comme je vous ai dit regardez bien des vidéos concernant la conduite je vous jure que c'est utile je vous assure que c'est utile moi aussi avant je pensais que c'était n'importe quoi de regarder des vidéos de la conduite c'est comme si j'en regardais des vidéos de gens qui mangent je comprends pas je vous assure c'est vraiment utile c'est vraiment utile surtout les manœuvres en fait les manœuvres que ce soit les créneaux les rangements en bataille même les questions genre les trois questions qu'on vous pose question tu voulais que c'est quoi les questions les questions qu'on vous pose en tout cas même sur ça j'en garde des vidéos et franchement c'est hyper enrichissant donc je vais vous mettre des liens de page vidéo youtube concernant ça qui m'ont beaucoup aidé je vous laisse en barre d'infos comme je vous ai dit ensuite passez l'examen quand vous vous êtes prêt pas quand l'auto-école vous obligez parce que moi la première auto-école c'est eux qui m'avaient donné ma date en fait c'est eux qui m'avaient donné ma date et en vrai j'étais pas forcément prête j'étais pas vraiment prête mais bon moi je me suis dit vas-y ma date c'est que c'est bon non en fait quand vous êtes vraiment prêt passez l'examen que ça prenne du temps ou non passez l'examen donc au total j'ai passé à peu près 46 heures de conduite environ genre environ et j'ai dépensé au total alors là je vais tout compter quand je dis je vais tout compter dans le permis je vais tout compter même si c'est une feuille que j'ai photocopie en fait au total j'ai dépensé à peu près 3500 euros dans mon permis dans toute l'aventure de mon permis franchement c'est hyper cher c'est énorme c'est vraiment beaucoup d'argent mais bon après on se dit que le permis c'est toute la vie ça vaut le coup et tout mais c'est vraiment beaucoup d'argent donc si vous avez moyen d'économiser de l'argent sur ça peut-être que je comprends comment j'ai eu aussi facilement mon permis parce que en province les routes sont super simples sont super simples genre c'est des longues routes c'est des longues routes où il n'y a rien à côté il n'y a pas beaucoup de véhicules il n'y a pas beaucoup de piétons ça veut dire que en fait il n'y a pas beaucoup de vous n'avez pas beaucoup de moyens de réaliser des erreurs éliminatoires et aussi par rapport aux dates d'examens en fait parce que là-bas vous aurez des dates beaucoup plus vous avez des dates tout le temps vu qu'ils sont en relation avec plein d'autocoles dans toute la France ils sont en relation avec plein d'autocoles dans toute la France c'est sûr que vous avez des dates beaucoup plus rapidement si vous êtes actuellement en train de vous poser la question de si vous voulez partir en province ou pas allez-y en fait réfléchissez bien avant d'y aller c'est pas parce que j'ai raté à Paris que vous allez raté forcément à Paris non Paris ça peut être en fait la province moi je pense qu'honnêtement la province c'est une bonne solution si vous avez déjà raté le permis si vous venez de passer le permis là-bas la première fois franchement je sais pas c'est à vous de voir en tout cas si c'est à refaire je le referai je retournerai en province franchement là-bas c'était trop bien vos carces c'était trop bien enfin c'était trop bien dans le sens où là-bas c'est tranquille y'a rien genre c'est tranquille ça sera tout pour aujourd'hui si vous avez des questions pour que ce soit concernant le permis de conduire n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux à venir me poser des questions parce que je réponds à tout le monde peu importe la question et n'hésitez pas aussi à commenter dites-moi tout dites-moi tout qu'est-ce que vous faites en ce moment si vous passez le permis si vous avez déjà raté combien de fois où comment pourquoi avec qui tout 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 dites-moi tout surtout abonnez-vous voilà parce que ça fait toujours plaisir quand vous vous abonnez activez la cloche de notification ça vous permettra de recevoir la notification quand je posterai une vidéo comme ça vous serez la première à regarder mes vidéos voilà en tout cas je vous fais de gros bisous de gros bisous restez chez vous c'est très important faites attention à vous faites attention à vos proches faites attention à vos parents aux personnes les plus vulnérables on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous